Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle intervention. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir notre grand partenaire et spécialiste de la mycothérapie qui est notre laboratoire fétiche en myco, IFAS d'Athera, avec Salomé qui va nous parler entre autres aujourd'hui de la thyroïde et de ses mécanismes. Donc moi, vous me connaissez souvent, Alexandra Sibaud, donc je suis la trésorière du syndicat des professionnels de la naturopathie et Salomé qui est avec nous aujourd'hui pour le laboratoire IFAS et notre chargée de formation chez IFAS et elle va pouvoir vous donner toutes les infos super intéressantes entre la thyroïde, la myco, tout ce qu'on peut faire ensemble. Bonjour Salomé, bienvenue avec nous. Bonjour Alexandra, merci. Du coup, comme Alexandra l'a dit, aujourd'hui je vais vous parler de la thyroïde et ses mécanismes et comme ça on pourra voir aussi comment la myco entre dans, comment peut-on utiliser la myco en fait pour les problèmes, les pathologies liées à la thyroïde. Alors la présentation va s'articuler de la façon suivante, on va refaire un rappel des généralités sur la thyroïde, puis on verra après plus en détail les hormones thyroïdiennes, aussi les dysfonctionnements thyroïdiens qu'il peut y avoir, et puis comme je vous l'ai dit, les accompagnements en mycothérapie, avec également quelques études scientifiques pour appuyer nos propos, et ensuite pourquoi IFAS et DATERA, pourquoi nous, et les ressources et outils que nous mettons à votre disposition, et puis on finira par répondre à vos questions. Alors, pour commencer, les généralités sur la thyroïde. Alors il faut savoir que la thyroïde, c'est une glande endocrine qui est située à la base du cou, et elle est aussi appelée en fait « glande papillon » due à sa forme, et elle est considérée comme l'une des glandes les plus importantes de notre organisme. Il faut savoir que les troubles du fonctionnement de la thyroïde vont toucher à 80% les femmes, et se déclarent le plus souvent en fait chez la femme de plus de 50 ans. Du coup, dans les conditions physiologiques normales, celle-ci, elle n'est pas visible ni palpable, et elle pèse environ une trentaine de grammes, et elle a un volume compris entre 10 et 30 millilitres. Elle se situe entre le deuxième et le troisième anneau trachéale, et c'est aussi un organe qui va être richement vascularisé. Il y a 4 à 6 millilitres de sang par minute et par gramme de tissu. C'est aussi une glande qui va être énervée par le système nerveux sympathique et parasympathique, et la thyroïde possède deux types de cellules, donc on va retrouver les thyréocytes qui sont aussi connus sous le nom de cellules folliculaires, et les cellules C qui sont aussi connues sous le nom de cellules parafolliculaires. Et vous pouvez voir aussi que sur le schéma, au sein de la thyroïde, on va avoir les glandes de la parathyroïde qui sont incrustées. Donc en gros, c'est une toute petite glande, mais ô combien intégrée dans tout notre système vital, et sanguin, et véneux, et au centre de tout quoi. Exactement. Du coup, un petit peu d'histoire. Il faut savoir que l'histoire de la thyroïde remonte quand même à longtemps. Ça a commencé en 2800 avant Jésus-Christ, où en fait en Chine, on va avoir un empereur qui va mentionner pour la première fois finalement le goitre. Donc c'est ce qui va faire le rapprochement plus tard à la thyroïde. En 1600 avant Jésus-Christ, on a des traitements contre les goitres qui sont basés sur l'utilisation d'albes ou encore d'éponges marines calcifiées, qui vont être utilisés encore une fois par des médecins chinois. Et ce traitement sera ensuite complètement oublié, mais il reposait essentiellement sur la forte teneur en iode de ces produits. Au IVe siècle, après, toujours en Chine, on va traiter les goitres avec de la poudre de thyroïde faite à partir d'autres espèces animales. Et c'est ce qu'on va appeler l'opothérapie. Ensuite, on a au XIIIe siècle Marco Polo qui va rapporter dans ses souvenirs de voyage, donc le livre des merveilles, que les goitres qu'il a vus en Chine tiennent leur nature de l'eau de boisson. Et il conclut ça que les populations qui vivent proches des océans ont moins de goitres parce que l'eau est plus riche en iodes que ceux qui vivent plus dans les terres où ils n'ont pas accès à l'eau des océans, donc ils n'ont pas accès à cette iode. Puis finalement, au XVIe siècle, on va avoir une découverte de l'anatomie générale de la thyroïde qui va être faite notamment par Léonard de Vinci qui a bénéficié d'une autorisation papale, comme vous savez, pour disséquer les cadavres, parce qu'à l'époque, c'était interdit et c'est l'un des seuls qui a bénéficié d'une autorisation, en tout cas pour pouvoir disséquer. Et c'est ce qui a permis de mettre en exergue après l'anatomie de la thyroïde et d'autres organes. Au XIXe siècle, on va dire qu'elle sécrète des substances qui sont déversées dans le sang et dont l'insuffisance serait responsable de différents symptômes observés. Et c'est ce qui va expliquer sa qualification de glande endocrine. Une glande endocrine, c'est une glande qui va sécréter directement des hormones dans la circulation sanguine. Et puis pour finir, en 1938, on va avoir une réalisation de la première scintigraphie grâce à de l'iode radioactif. Et c'est ce qui va permettre une visualisation in vivo de la thyroïde. Oui, donc elle est parmi nous depuis des siècles et des siècles et des siècles. C'est toute petite glande. Alors, il faut savoir que la thyroïde est présente chez tous les vertébrés. Et ses rôles vont être majoritairement le stockage de l'iode, sécréter les hormones thyroïdiennes qui vont être appelées T3 et T4, mais également sécréter la calcitonine. Donc la calcitonine, c'est une autre hormone thyroïdienne qui va être produite et sécrétée par les cellules C de la thyroïde. Et elle va intervenir dans la régulation homéostatique du calcium et de la phosphatémie. Il faut savoir que le contrôle de la calcémie va se faire par deux hormones. On retrouvera la calcitonine, mais également l'hormone parathyroïdienne, donc PTH, qui elle est sécrétée par la parathyroïde. Donc les petites glandes qu'on a vues en vidéo de slides de présentation qui sont incrustées aussi dans la thyroïde. Il faut savoir que l'activité de la thyroïde est contrôlée par la TSH antéhypophyseire qui va être elle-même sous le contrôle de la TRH hypothalamique. Le fonctionnement de la thyroïde va être autorégulé, c'est-à-dire qu'on va voir une régulation intrinsèque et elle se différencie aussi des autres glandes par ses caractéristiques morphologiques et fonctionnelles. Les hormones thyroïdiennes vont exercer une action sur quasiment tous les tissus de l'organisme, excepté le cerveau adulte. Les hormones thyroïdiennes vont contrôler les fonctions essentielles, donc on va retrouver la régulation du métabolisme énergétique, donc synthèse de protéines, fonctions cardiaques, et encore plein d'autres fonctions qu'on verra par la suite. C'est pourquoi un apport constant en hormones thyroïdiennes va être indispensable et on sait que l'apport en iodes, lui, n'est pas constant. On va donc avoir un contrôle interne, c'est-à-dire du stockage pour pouvoir maintenir celui-ci fonctionnel. C'est un petit peu pour ça qu'on appelle souvent le chef d'orchestre des glandes et de l'organisme ? Tout à fait. Alors du coup, on va faire un petit zoom sur l'iode. Comme je vous l'ai dit, c'est un oligo-élément qui est considéré comme « rare ». Le taux de la ration alimentaire va varier d'un jour à l'autre. C'est pour ça que le corps a mis en place des mécanismes de synthèse et de stockage des hormones thyroïdiennes afin de répondre le plus rapidement possible aux besoins de notre organisme. Donc on va puiser l'iode dans notre alimentation, notamment dans les aliments issus du milieu marin. En France, c'est le sel de table qui est enrichi en iode et qui constitue la source la plus simple finalement et la plus efficace pour augmenter cet apport. Et donc en France, l'apport moyen d'iodure, il est considéré entre 80 et 120 microgrammes par jour, 80 étant quand même à la limite de la carence. Et puis on peut voir que les besoins, enfin les apports moyens conseillés, en tout cas en iode, évoluent aussi avec l'âge. On peut voir que chez un nouveau-né, on est aux alentours de 35 microgrammes par jour qui sont conseillés. Et puis finalement, on va atteindre nos besoins adultes à l'âge de 13 ans, donc 150 microgrammes par jour. Et ces besoins vont encore évoluer, par exemple pour la femme enceinte ou allaitante qui devra augmenter ses apports pour apporter de l'iode finalement au fœtus lors de la grossesse. Ou quand elle est allaitante au nouveau-né. Alors au niveau de l'alimentation, on peut retrouver l'iode, comme je disais, dans les produits marins, notamment les crevettes ou encore les algues marines. Mais pas que, on en retrouve aussi dans les œufs ou encore dans l'ail. Il faut manger beaucoup d'ail, mais on en retrouve aussi. À vos risques et périls. Exactement. Donc cette liste, elle n'est pas exhaustive. Il faut également prendre en considération que la perte en iode durant la cuisson va varier en suivant le type aussi et le temps de cuisson. Et donc comme je disais, en France, c'est le sel de table qui est enrichi en iode. Dans d'autres pays, par exemple au Royaume-Uni, c'était le lait qui était enrichi en iode. Donc ça a peut-être changé, mais à un moment, en tout cas, c'était le lait qui était enrichi là-bas. Il est aussi recommandé d'ajouter le sel en fin de cuisson, parce que l'iode est une molécule, enfin un atome qui est thermosensible, c'est-à-dire en fait, il va s'évaporer avec la chaleur, en tout cas pour l'ajout de sel en plus. Donc préférez l'ajouter après la cuisson que pendant la cuisson. Que pendant la cuisson. Donc les crevettes sur le barbecue, bien brûlant ou dans la poêle hyper chaude, on va éviter ? Alors peut-être que du coup, comme là, il est interne au produit, ça pose moins de problèmes que c'est pas... Le sel, c'est vraiment... L'iode est rajouté dedans. Et puis on le sait aussi que les... Comment dire ? Les sels qui sont enrichis en iodes, finalement, au bout de quatre mois, l'iode, il n'y en a quasiment plus dedans. Enfin, la molécule est partie. On se donne bonne conscience en se disant que notre sel, il est enrichi, mais finalement, il n'y a plus grand-chose dedans au bout d'un certain temps. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur cette slide ? Ah oui, point important aussi, on parle souvent d'allergie à l'iode. Il faut savoir qu'il n'est pas possible d'être allergique à l'iode. C'est vraiment un point d'honneur qu'il faut rappeler tout le temps, mais c'est pas possible. C'est un atome qui est essentiel à la vie, donc c'est comme si vous disiez que vous êtes allergique au dioxygène ou à l'azote. C'est pas possible. Ça, c'est impossible. Voilà. C'est en fait les produits susceptibles d'endurent une allergie à l'iode vont contenir tous de l'iode, certes, mais ce sont des substances différentes qui vont intervenir dans le cas de l'allergie. On va retrouver, par exemple, les protéines musculaires dans le cas des produits de la mer, donc les poissons, les crustacés. Pour la bétadine, ça sera la povidone iodée qui est responsable de l'allergie. Donc là, c'est un véhicule de l'iode. Et encore, on peut retrouver également l'osmolalité de certains produits de contraste qui vont provoquer ces allergies. Mais c'est pas l'iode lui-même. C'est pas l'iode lui-même, c'est souvent ce avec quoi il est ou ce avec quoi il est attaché, en fait, le transporteur ou autre. Exactement. Mais voilà, c'est un abus de langage, mais on ne peut pas être allergique à l'iode. Non, ce n'est pas possible. Alors du coup, maintenant, on va voir plus en détail les hormones cyroïdiennes, donc leur formation, leur transport et également l'action. Donc là, je vous récapitule les différentes étapes, mais qu'on va voir en détail sur la slide d'après. Donc la première étape, ça va être un captage de l'iodure. On aura ensuite le transport de l'iode jusqu'au pôle apical de la cellule, une organification de l'iodure. Donc l'organification, en fait, c'est le terme qui veut dire incorporation de l'iode dans la thyroglobuline. On aura également une synthèse des hormones thyroïdiennes et puis pour finir, la libération des hormones thyroïdiennes dans la circulation sanguine. Donc le schéma que je vais vous présenter, il fait un peu peur, mais si on le prend en détail, ça va. Donc il faut commencer par la droite. On va voir le captage de l'iodure au niveau de la circulation sanguine. Donc ça va se faire par un transporteur qui est appelé le NIS, donc le sympore sodium iodure. Il va être capté à partir du sang circulant. Enfin, l'iodure va être capté à partir du sang circulant à travers la membrane cellulaire, donc du pôle basal, du thyrocyte, donc cellule de la thyroïde. Puis il va entrer dans la cellule grâce à ce transporteur. Et la capacité à concentrer l'iode va dépendre de la possibilité aussi à stimuler ce transporteur. Donc, par la présence de récepteurs à la TSH. Donc là, on a un point de contrôle déjà de la TSH sur lequel elle peut agir. Une fois que l'iode va se trouver à l'intérieur de la cellule, il va être transporté jusqu'au pôle apical, donc de l'autre côté de la cellule, grâce à un transporteur qui s'appelle la pendrine. Bon, c'est juste à titre informatif. Ça ne nous apprend pas grand-chose de plus. Et une fois qu'il va se retrouver à ce pôle apical, on aura ce qu'on appelle l'organification de l'iodure plus la synthèse hormonale. Donc là, il va être excrété dans le colloïde où il va être incorporé à la thyroglobuline. Et ça, ça va vraiment constituer, en fait, finalement, le support essentiel à la biosynthèse des hormones thyroïdiennes. La thyroglobuline, elle, en fait, elle est synthétisée dans les cellules folliculaires et va être excrétée aussi dans le colloïde sous l'action de la TPO, donc de la thyropéroxidase. C'est ce qui se trouve, en fait, tout en haut sur le schéma. Et l'iode sera couplée, du coup, à des résidus de thyrosine qui sont présents dans la globuline. D'où son nom de thyroglobuline. C'est un mélange entre thyrosine et globuline. Voilà. Ils n'ont pas été cherchés loin. Mais ça paraît logique. Voilà. Et du coup, donc cette TPO, donc thyropéroxidase, requiert du péroxyde d'hydrogène qui va être un facteur limitant aussi de cette organification. Il existe donc, en fait, à ce niveau, un système générateur de péroxyde d'hydrogène. Et l'expression de la TPO va être, elle aussi, stimulée par la TSH. Donc, on a un deuxième point de contrôle, finalement, de la TSH. Une fois qu'on va avoir cette sécrétion de thyroglobuline, la thyroglobuline iodée, donc celle qui a été assimilée à l'iode, va s'accumuler dans le colloïde, ce qui va assurer, finalement, un stockage hormonal dans cet espace clos iodé. Et donc, on peut dire que le colloïde va être le principal stock diode de l'organisme. Donc, tout est stocké là. De toute façon, l'iode, je crois que c'est vraiment l'ion qui... Enfin, la molécule, l'atome qui n'est utilisé que par la thyroïde, de toute façon, dans notre corps. Donc, tout est stocké à ce niveau-là. Je crois, oui. De mémoire. Donc, cette iodation, en fait, va aboutir aussi à la formation de ce qu'on va appeler les iodothyrosines, qui sont dites à mono- ou diodothyrosines. Donc, on appelle ça les mites en abrégé ou alors les dites. Et le couplage de deux iodothyrosines va conduire à la formation de ce qu'on appelle les iodothyronines. Donc, ils seront finalement T3 et T4. Et donc, on a une tyronine avec deux groupements d'iodés, donc deux dites, ça donnera une T4. Et une tyronine avec un groupement d'iodés et un groupement mono-iodés, donc une dite plus une mite, ça donnera la T3. Il faut savoir que les sites donneurs pour le couplage vont offrir plus souvent une dite et plus rarement une mite, ce qui explique aussi la sécrétion préférentielle de T4 par rapport à T3. Et ensuite, on va avoir une étape pour passer du colloïde à la circulation sanguine. Donc là, on va avoir une endopinocytose, donc de la thyroglobuline qui est stockée dans le colloïde, qui va être transportée vers un endosome tardif, puis vers le lysosome. Et dans ces lysosomes, en fait, on aura la sécrétion d'enzymes protéolithiques et le lysosome va devenir finalement un phagolysosome, donc qui va être le siège de la protéolyse de la thyroglobuline pour pouvoir, en fait, isoler vraiment les molécules de T3 et T4. Et enfin, on aura une sécrétion de ces hormones dans le sang et en fait, celles-ci, elles vont diffuser passivement vers la circulation sanguine. Pour d'autres, ça nécessiterait une exocytose ou alors un transporteur membranaire. On n'est pas tout à fait au fait à ce niveau-là. Mais la recherche est encore en cours. Donc en gros, l'iode rentre dans la cellule de la thyroïde, il se coupe à la thyrosine, transformation en T1, T2, association en T3 ou en T4 et hop, ça ressort dans la circulation. C'est ça. En vulgairement parlant, c'est ça. En très, très simplifié schématique. Et du coup, comme je disais, on aura une production de 80% de T4 qui est inactive, donc qui est appelée pro-hormone, et de 20% de T3 qui sera dite active. On va donc avoir un mécanisme qui sera mis en place pour rendre cette T4 active. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et juste avant aussi, c'est-à-dire qu'on a des transporteurs, une fois que les hormones siroïdiennes sont dans la circulation sanguine, elles vont être prises en charge par des transporteurs pour être amenées sur les lieux d'action, aux organes sur lesquels elles doivent agir. et on va retrouver la TBP, thyroxine binding globuline, protéine, ou protéine, je ne sais plus lequel. On aura aussi la transthyrétine et l'albumine. On a trois protéines qui vont servir de transporteurs avec plus ou moins certaines affinités. Du coup, comme je disais, sur la gauche, on a la thyroxine, l'hormone T4 qui possède quatre groupements iodés, d'où son nom. Là, vous pouvez les voir. Et ensuite, on a la triodothyronine qui va posséder trois iodes, d'où son nom de T3. Et donc, la T4 va agir comme une pro-hormone qui doit être désiodée en T3, donc l'hormone dite active. Et là, ça va se faire par une enzyme, donc la 5' des iodases, qui va être capable de retirer un atome d'iode en position 5' de l'anophénol à la T4. Je vous ai entouré l'iode qui va disparaître. Il faut noter que les 5' des iodases sont séléno-dépendantes. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de sélénium pour fonctionner. Après, à titre informatif, il existe deux types de 5' des iodases. Celle de type 1, dont le substrat préférentiel va être la RT3, donc la reverse T3, et celle de type 2, dont le substrat préférentiel sera la T4. La reverse T3, c'est une T3 qui est dite inactive et qui sera éliminée par la suite. Et les 5' des iodases vont être retrouvées également au niveau du foie, des reins, du système nerveux, du cœur, mais aussi des muscles. Un peu partout. Voilà, en fait. Alors, comme je vous ai dit, cette production de T3, grâce aux enzymes des iodases, vont avoir besoin de cofacteurs. Ces enzymes vont avoir besoin de cofacteurs. Et donc, on retrouve le sélénium en position importante, mais également, on va avoir besoin de zinc, de cuivre, de magnésium, de molybdène, de fer, ou encore de vitamines à B6, B9. Donc, des fois, c'est juste qu'on est carencés en certains de ces oligo-éléments, micronutriments, qui vont faire que le fonctionnement de la thyroïde est moindre parce qu'on n'arrive pas à passer de la T4 en T3 juste parce qu'il manque un petit ouvrier qui est le sélénium ou le zinc ou tout autre cofacteur. Exactement. Donc, comme je vous ai dit, les hormones syroïdiennes, elles vont avoir une action majoritairement sur le métabolisme, mais c'est une action très globale sur l'organisme. Elles vont avoir, en fait, pour rôle d'augmenter la consommation de dioxygène dans tous les tissus, donc avec une augmentation de la production de chaleur en favorisant également la thermogénèse. On aura aussi une action hyperglycémiante, donc elles vont accélérer l'absorption intestinale de glucose avec une augmentation de la glycogénolise et une diminution de la glycogénogénèse. On aura également une stimulation de la synthèse et du catabolisme protéique, une action aussi stimulatrice de la synthèse du cholestérol aux concentrations physiologiques et une augmentation de l'absorption intestinale du calcium. Et après, on va avoir une action plus spécifique d'organes, par exemple, au niveau du cartilage où les hormones thyroïdiennes vont venir stimuler la chondrogénèse, c'est-à-dire la construction du cartilage. Au niveau du cœur, elles auront un effet chronotrope, c'est-à-dire qu'elles vont accélérer le rythme cardiaque, inotrope, augmenter la contractilité du muscle cardiaque, dromotrope, où elles vont améliorer la conduction entre les cellules du myocarde et l'usitrope, accélérer la relaxation ventriculaire. Tout ça pour dire que l'ensemble, ça va permettre d'augmenter le débit cardiaque et l'hypertrophie ventriculaire. Et au niveau du tractus digestif, elles vont stimuler aussi la motilité intestinale. C'est donc essentiel à la vie. sans cœur qui n'en a pas en meurtre. Très bien résumé. Avec tout ça, on peut se dire qu'il y a des dysfonctionnements thyroïdiens qui peuvent exister. Concernant ces dysfonctionnements, on va observer des hypothyroïdies ou des hyperthyroïdies. L'hypothyroïdie, ça sera une quantité de T3 et ou de T4 insuffisante, qui va être une pathologie qui touche plus les femmes et les personnes âgées et aussi les personnes avec des antécédents familiaux, donc des pathologies auto-immunes contre la thyroïde, par exemple. Et également, les femmes ayant enfanté au cours de l'année, c'est ce qu'on va appeler une hypothyroïdie transitoire. Les causes peuvent être diverses. On peut avoir une carence en iode, une hypothyroïdie primaire. Là, ça sera un dysfonctionnement intrinsèque à la thyroïde. On peut avoir des hypothyroïdies aussi secondaires. Là, ça sera un dysfonctionnement hypophysaire qui va sécréter insuffisamment de TSH. Et ça peut être aussi dû à un syndrome de résistance périphérique aux hormones thyroïdiennes. Il y aura une imprégnation insuffisante en T3 et en T4. Il suffit que les transporteurs, par exemple, qui permettent aux hormones thyroïdiennes d'entrer dans les cellules des organes sur lesquels elles doivent agir ne fonctionnent pas bien. Ça peut être cette imprégnation qui pose problème aussi. On a plusieurs niveaux de dysfonctionnement possibles, en fait. Exactement. Et ensuite, à côté de ça, on peut avoir une hypothyroïdie qui, elle, va être une exagération du fonctionnement thyroïdien, ce qui va provoquer en fait une augmentation des hormones T3 et ou T4. C'est également un signe de souffrance cellulaire, également tissulaire, donc on peut parler de thyro-toxicose, mais aussi signe de souffrance métabolique. Et en parallèle, on parle souvent d'hypo- ou d'hyperthyroïdie, mais il existe aussi des cancers et des tumeurs de la thyroïde. Ça touche moins de 4000 personnes par an, mais ça existe quand même. Ça existe aussi. Et les traitements sont quand même très lourds avec de l'iode radioactif où les personnes après sont mis un peu en isolement pour ne pas contaminer les autres. Je vous laisserai vous renseigner dessus, c'est très instructif en tout cas, sur les traitements du cancer de la thyroïde. De la thyroïde, oui, c'est très particulier, prise en charge vraiment spécifique. Éviter les gens à plus d'un mètre, ne pas approcher les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants, plein de restrictions, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. L'isolement, je crois qu'on connaît un petit peu et c'est vrai que de se dire que rien que ça, ça peut produire la même chose que ce qu'on a pu vivre, c'est sympathique. C'est ça. Du coup, un des signes aussi de dysfonctionnement de la thyroïde, c'est les goîtres et les nodules qui peuvent être apparents. Donc un nodule, ça va être une hypertrophie sous forme de nodosité et le goître, ça va être une hypertrophie diffuse de la thyroïde. Vous avez des images avec un goître qui est quand même très imposant sur l'image du haut. Il faut savoir que le diagnostic des goîtres et des nodules va se faire par palpation du cou. Et on a une classification de ces derniers qui a été définie par l'OMS. Donc en trois grades, le grade zéro, c'est quand la thyroïde sera non visible et non palpable. Le grade 1, c'est quand là, le goître sera non visible mais qui va devenir palpable quand le cou va être en position normale. Et le grade 2, c'est quand le gonflement sera visible à l'œil nu et l'hypertrophie deviendra palpable. On va aussi rechercher d'autres symptômes qui seraient les conséquences de compression de différents organes à proximité de la thyroïde. On peut avoir par exemple des gènes respiratoires par compression de la trachée, ce qu'on va appeler des dyspnées. On peut également retrouver des gènes de la déglutition par compression de l'osophage, qui sont des dysphagies, ou encore des modifications de la voix par compression des cordes vocales et là, ça sera une dysphonie. Tout serait diagnostiqué par le médecin et... et mis en avant par le corps soignant. C'est ça. Mais du coup, on ne sait pas que forcément les goites, ça peut apparaître un peu en amont par des compressions finalement qui se font en interne et qu'on ne peut pas forcément voir à l'œil nu. Qu'on ne peut pas encore voir, mais qui sont signes de coucou, il y a la thyroïde en dessous qui est en train de dysfonctionner légèrement. Donc, au niveau de l'hypothyroïdie, souvent, il faut savoir qu'on a des apparitions d'œdèmes aussi avec l'hypothyroïdie et on va voir plusieurs effets physiologiques sur le métabolisme de base. Donc, en fait, l'hypothyroïdie va un peu tout diminuer. Donc, on aura une diminution du niveau métabolique de la consommation de dioxygène, ce qui va avoir des effets sur la température corporelle qui va tendre vers le bas et ces personnes auront une intolérance au froid. On aura également une inhibition du métabolisme glucidique et de la synthèse protéique, une augmentation de la cholestérolémie et du taux de triglycérides dû à une non-utilisation du cholestérol. Le patient va devenir anorexique, mais il va accuser un gain pondéral par croissance du tissu adipeux. On aura également une diminution de la faculté mentale avec des états dépressifs, donc parasténie, ça va être la perception de sensations anormales. La pragmatisme aussi, c'est un manque total de motivation ou encore l'incapacité à réaliser des tâches du quotidien. On peut également observer d'autres effets. Au niveau musculaire, on aura des hypotonies, donc le sujet va être mou et fatigué. Il peut également avoir des crampes ou des douleurs musculaires, donc des myalgies. Au niveau vasculaire, on aura une diminution du tonus vasoconstricteur. On peut également avoir des bradycardies avec une diminution du rythme cardiaque. Sur le système digestif, ça va être tout ce qui va être la diminution de la motilité intestinale, du tonus et de l'activité aussi sécrétrice du tractus digestif, ce qui va entraîner des constipations. Et au niveau du système génital, on peut avoir une diminution de la fonction ovarienne avec des troubles des menstruations, voire même une stérilité et une diminution de la lactation. Et au niveau du système tégumentaire, on peut avoir une peau pâle, épaisse et sèche avec des cheveux et des ongles épais qui seront durs aussi et cassants. Chez l'enfant, ça va s'observer par un ralentissement du système nerveux et ou une déficience du développement cérébral, ce qui va entraîner une arriération mentale et ce qu'on appelait aussi le crétinisme. Donc le crétinisme des Alpes qui avait été mis en évidence dans les années bien avant. C'est ça, quelques années en arrière, vous avez eu une vague comme ça, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de naissances d'enfants dit crétinisme, d'où les problèmes de thyroïde et d'hypothyroïdie. Donc les traitements après pour l'hypothyroïdie, c'est majoritairement de l'apport d'iode avec une substitution journalière et à vie en hormones thyroïdiennes et c'est là où c'est difficile d'adapter le traitement parce qu'on ne peut pas savoir exactement les doses d'hormones dont on a besoin. Donc voilà, c'est toujours une adaptation du traitement qui va se faire au quotidien et sur toute la période. Sur toute la vie, oui. On va retrouver la thyroïdite aussi de Hashimoto. Donc thyroïdite, c'est une inflammation de la thyroïde. Donc celle-ci, c'est une thyroïdite auto-immune avec une production d'anticorps anti-TPO, donc la thyropéroxidase et antithyroglobuline qui vont conduire à l'infiltration dans la glande thyroïde par des lymphocytes qui vont produire des anticorps spécifiques des manifestations cliniques. Cette infiltration lymphocytaire va induire également l'apoptose des cellules folliculaires thyroïdiennes et ça va entraîner finalement la destruction de la glande thyroïde qui va être responsable de l'hypothyroïdie. Il faut savoir aussi que la maladie de Bayesdo, dont on va parler un peu plus tard, peut être associée à la thyroïdite de Hashimoto et il existe des formes de passage entre ces deux thyroïdites et on va parler de Hachitoxycose. Et les signes cliniques de celle-ci vont être de la thyroïdite de Hashimoto vont être un goître qui est dur mais pas douloureux, des myxedèmes, bradycardie, constipation et dépression. On voit bien qu'on retrouve bien des signes vraiment de partout. C'est tout l'organisme qui se manifeste suite à l'inflammation de la thyroïde. Exactement. Ensuite, on a une thyroïdite dont on entend un peu moins parler, c'est celle de De Kervin qui est également appelée thyroïdite subaiguë. Ça va être une inflammation de la thyroïde d'origine virale. Elle est spontanément résolutive, généralement en quelques mois, mais elle peut récidiver parfois et ça peut entraîner aussi une hypothyroïdie permanente lorsque la destruction folliculaire est étendue, lorsque le virus est resté trop longtemps et que du coup, c'est... Il a endommagé trop de cellules et de ce fait, il n'y en a plus assez pour synthétiser tout ce qui est à synthétiser. C'est ça. Les signes cliniques, ça va être vraiment de la fièvre, également une augmentation de la taille de la thyroïde par l'inflammation, des taux de TSH aussi qui seront bas et on aura une légère hypothyroïdie transitoire. Concernant l'hyperthyroïdie, c'est en fait les signes inverses de l'hypothyroïdie. On va avoir une augmentation du métabolisme, donc de la consommation en dioxygène qui vont augmenter la température corporelle et ces personnes-là seront intolérantes au chaud, contrairement à l'hypo où ils étaient intolérantes au froid. On aura aussi une augmentation de l'appétit qui va s'accompagner d'une perte pondérale, également une stimulation du catabolisme, que ce soit glucidique, lipidique ou protéique, ce qui va entraîner une fonte musculaire. Ces personnes seront très irritables aussi avec de l'agitation, de l'insomnie, une hypersensibilité aux stimuli environnementaux. On peut également observer une exophtalmie, c'est-à-dire les yeux qui sortent des orbites, et également un changement de personnalité. On a aussi des effets qui sont plus ciblés et qui peuvent être observés. Au niveau cardiovasculaire, on peut avoir une augmentation de la pression artérielle, ce qui va venir provoquer l'apparition d'hémorragie. Il peut aussi avoir une tachycardie qui va entraîner une fibrillation ventriculaire. Au niveau musculaire, on peut avoir de la myotrophie avec de l'asthénie, c'est-à-dire une faiblesse musculaire. Au niveau squelettique, ça peut être également une déminéralisation du squelette. Au niveau digestif, on va avoir une augmentation de cette motilité gastro-intestinale, ce qui va entraîner des diarrhées. Dans les cas extrêmes, on peut observer de l'anorexie. Au niveau du système génital, on va avoir une inhibition de la fonction ovarienne avec des troubles, des règles, des aménorés, une perte de règles. Augmentation aussi de la taille des glandes mammaires, donc une gynécomastie. Chez l'homme, ça peut aussi se manifester par de l'impuissance. Concernant le système tégumentaire, on va avoir des personnes qui vont avoir la peau rouge, mince, humide, avec des cheveux qui seront plutôt lisses, doux, souples et soyeux, et les ongles seront plutôt minces et mous. On le voit un petit peu de partout. La sémiologie est vraiment importante sur toutes les fonctions, sur tous les rôles, tous les métabolismes du corps, en fait. C'est ça. Et chez l'enfant, ça va se traduire également par une croissance excessive et qui va être suivie très précocement d'une soudure du cartilage de conjugaison, ce qui va entraîner d'unanisme. Donc, en fait, ils vont grandir très vite, mais s'arrêter d'un coup. À leur taille définitive. À leur taille définitive, oui. Tout se soude et tout reste bloqué. C'est ça. Et du coup, le traitement pour les hyperthyroïdies, ça va se faire à base d'antithyroïdiens de synthèse et on peut aussi avoir recours à un traitement chirurgical par ablation totale ou partielle de la thyroïde. Et quand on a une ablation totale, le patient va basculer en hypothyroïdie, ce qui va entraîner la prise de médicaments à vie. Et puis là, pas moyen de stopper parce qu'il faut... Les hormones thyroïdiennes sont vraiment indispensables au fonctionnement de l'organisme. Donc, on est sur des traitements, il faut les garder. Le traitement médicamenteux est indispensable juste pour vivre, en fait. Exactement. C'est vrai que c'est une glande, au début, si on n'est pas dans le domaine un peu scientifique dont on n'entend pas forcément parler, elle régule tellement de choses qu'elle mériterait d'être plus connue. On est bien d'accord. D'où l'intérêt de nous présenter tout ça parce que là, on voit vraiment les enjeux de tout ce dans quoi elle est impliquée cette thyroïde et que les dysfonctionnements peuvent être relativement divers et variés et que c'est important de pouvoir les voir, d'avoir un diagnostic médical de causer et de pouvoir agir à côté pour soutenir au mieux cette glande ô combien essentielle au corps. Tout à fait. Du coup, celle qui est souvent associée à l'hyperthyroïdie, c'est la maladie de base d'eau ou Graves-base d'eau qui va être la cause la plus fréquente, donc auto-immune en tout cas, qui va représenter quand même 70% des cas. Ses caractéristiques, ça va être vraiment la présence d'auto-anticorps anti-récepteurs à la TSH, qu'on va appeler les TERRAC, et ces auto-anticorps vont empêcher la fixation de la TSH et vont avoir des effets agonistes, c'est-à-dire qu'ils vont stimuler les récepteurs thyroïdiens exagérément, mais tout le temps, en permanence, ce qui va entraîner une production abondante de T3 et de T4. Les signes cliniques, ça va être une exophtalmie, une diaphoresse, c'est-à-dire une hypersudation, et également une augmentation du métabolisme basal. Et en général, le bilan biologique, ça va être un faible taux de TSH circulante avec une augmentation de T3, T4 et des récepteurs, enfin des TERRAC. Donc, au niveau des facteurs de dysfonctionnement thyroïdien, c'est une liste non exhaustive de quelques facteurs qui peuvent venir ralentir ou perturber ce fonctionnement. On retrouve le stress. Il faut savoir que le cortisol va inhiber la conversion de la T4 en T3, en convertissant en fait la T4 en RT3 qui est inactive et qui va être éliminée. On retrouve également la carence en micronutriments ou une mauvaise alimentation, les infections, les métaux lourds aussi. Par exemple, le fluor va être un antagoniste de l'iode. On retrouve aussi le surpoids, les inflammations chroniques, l'hyperméabilité intestinale, le gluten. Il faut savoir que la structure moléculaire de la gliadine, elle ressemble étroitement à celle de la glande thyroïde et du coup, le système immunitaire va venir se tromper et les anticorps anti-gliadines vont finir par se fixer sur la thyroïde, ce qui va entraîner un début de destruction des cellules thyroïdiennes par les lymphocytes. Finalement, on a aussi les médicaments qui peuvent entraîner des dysfonctionnements thyroïdiens. On voit que les facteurs sont aussi vagues que variés et pareil, c'est qu'on a tout qui rentre en jeu là aussi et on voit tout l'intérêt de notre accompagnement en tant que professionnel de la nature parce que finalement, c'est plein d'axes d'attaque sur lesquels on peut relativement agir. Donc, en soutien du diagnostic médical et des traitements médicamenteux en cours, on a toutes nos cartes à jouer et voire même plus que des cartes à jouer, on devient indispensable en fait. Tout à fait. Du coup, là, on va voir les accompagnements en mycothérapie. Comment vous pouvez utiliser la mycothérapie pour accompagner ces personnes-là ? Juste une petite remarque avant, c'est que la mycothérapie, elle a bien des avantages. Par contre, elle agira plus facilement sur les pathologies auto-immunes et tumorales que sur des hypothyroïdies liées aux 40 sangliotes parce que les champignons sont riches en tout, mais ils ne sont pas iodés. Pas encore. Pas encore. Ils ne poussent pas encore tous dans la mer. C'est ça. Il y en a, mais pas ceux qu'on utilise. Mais en tout cas, ils contiennent des oligo-éléments comme le sélénium qui peuvent être intéressants pour les cinq filles des biotères. Tous les cofacteurs qu'on a vus tout à l'heure en fait. Un champignon qui est souvent utilisé, c'est le reishi. C'est un peu le roi finalement des champignons médicinaux. Pourquoi ? C'est parce que c'est un très bon immunomodulant et aussi un très bon anti-inflammatoire. Il a vraiment un intérêt sur toutes les maladies inflammatoires. C'est le cas aussi dans les pathologies qui touchent la thyroïde. C'est une inflammation qui est constante. C'est également un régulateur hormonal. Encore une fois, tout ce qui touche la thyroïde, on a vu qu'il y a des hormones qui sont impliquées. Très intéressant à ce niveau-là également. Ça va être un antioxydant, un apaisant et un hépatoprotecteur. Il va aussi avoir un intérêt dans les états dépressifs, au niveau du stress, de l'anxiété. Ça peut être aussi intéressant. On a vu que certains symptômes, par exemple, de l'hypothyroïdie, c'était ça, de la dépression. Il peut être aussi utilisé pour ces personnes, pour les symptômes annexes et régulés en même temps en interne. Mais ça va vraiment avoir un effet global. Global et général. Quand on voit le côté antioxydant, il reste aussi très intéressant parce qu'on a vu au départ dans la transformation toute la mécanique chimique de l'iode et de l'ion iodure qu'on avait besoin justement aussi qui avait besoin de susciter plus d'H2O2 et que c'était générateur forcément de stress oxydatif. Donc, d'avoir de l'antioxydant, ça permet de soutenir et de maintenir un équilibre dans nos cellules de la thyroïde pour qu'elle puisse fonctionner au mieux. C'est ça. Et c'est vraiment ce qui est bien avec les champignons, c'est qu'ils ont quand même des spectres larges d'action. Donc, juste un champignon peut avoir tellement une vaste utilisation et on peut l'utiliser pour plusieurs finalement symptomatologies. Symptômes, je vais y arriver. Pour plusieurs symptômes et c'est là, en fait, ça évite de prendre aussi trop de produits à côté et c'est pour ça que nous, on aime en tout cas travailler avec les champignons parce que c'est juste un champignon et un spectre d'action qui est tellement large qu'il est utile pour plein de choses. C'est-à-dire qu'avec un champignon, c'est le côté totum qu'on a dans le champignon qui permet d'agir sur plusieurs manifestations. physique et à plusieurs niveaux, ce qui fait que ça permet une prise en charge relativement large avec, je dirais, un seul produit. C'est ça. Donc, quand en plus, on a des synergies, alors là... Comment ne pas aller mieux après, forcément ? C'est ça. Ensuite, le deuxième champignon qui peut être intéressant pour les pathologies de la thyroïde, ça va être le cordyceps sinensis. Donc, lui, c'est vraiment le champignon de l'énergie. c'est son petit nom, c'est vraiment pour le champignon de l'énergie. Il est aussi riche en adénosine, précurseur de la pompe à ATP. Donc, il est très utilisé par les sportifs pour tout ce qui va être récupération musculaire, pour éviter d'avoir une fatigue aussi musculaire. Ça va être aussi un régulateur hormonal, également très bon protecteur hépatique et rénal. Il y a des études qui montrent que d'ailleurs, il est très bien toléré pour les personnes qui ont subi des grèves de rein. Ça permet en fait un meilleur rétablissement et d'accompagner aussi tout au long. Donc, très bien à ce niveau-là, très bonne antiviral et il participe aussi contre les états dépressifs, mais c'est vraiment le champignon de l'énergie. Et là, on va voir des études qui ont été menées récemment qui montrent que l'utilisation du cordyceps peut s'avérer utile aussi pour les deux types d'hyper- et d'hypothyroïdie. Donc, la première, c'est une étude qui a été faite avec du Corbrine Capsule sur les maladies thyroïdiennes auto-immunes. Donc, ce Corbrine Capsule, en fait, c'est un médicament. Alors, je crois que c'est utilisé dans la population asiatique qui est constitué de poudres fermentées de cordyceps sinensis. Ici, en fait, le protocole, ça a constitué donc 44 patients qui étaient atteints de la maladie de baisse d'eau qui ont été divisés en groupes traitements et en groupes témoins et 56 patients atteints de thyroïdites de Hashimoto qui, eux aussi, ont été divisés en groupes témoins et en groupes traitements. Le groupe témoins, il a reçu uniquement du métimazole ou de la lévothyroxine et le groupe traitement, il a reçu du Corbrine Capsule en plus des mêmes prescriptions conventionnelles que les groupes contrôle. Et ensuite, on a les hormones thyroïdiennes, les anticorps thyroïdiens et les sous-ensembles de lymphocytes T qui ont été quantifiés au départ et 24 semaines après le traitement. Ils ont obtenu les résultats suivants. Donc, normalement, j'avais mis des abréviations en dessous. GD, c'est pour les patients atteints de la maladie de baisse d'eau. HT, pour ceux qui avaient la thyroïdite de Hashimoto et donc TX, pour ceux qui avaient le traitement et CT, pour ceux qui étaient contrôlés. Je ne sais pas si on verra mon pointeur. Donc là, on peut voir... Oui, on le voit impeccable. Donc, le premier graphique, ça regroupe les patients atteints de baisse d'eau et Hashimoto et c'est sur les anticorps anti-thyropéroxidastes thyroïdiennes. Donc, vraiment, les anticorps anti-TPO. Et on peut voir pour le groupe atteint de baisse d'eau que l'utilisation du corbyne capsule, donc du cordyceps, a vraiment permis de diminuer ces anticorps. On est quand même sur une significativité de P inférieur à 0,05 et ça a été également observé pour les patients atteints de Hashimoto où là, on est à P inférieur à 0,01. Donc, on a vraiment une diminution de ces anticorps anti-TPO. Ensuite, on a un deuxième graphique donc là, pour les patients seulement atteints de baisse d'eau et c'est les anticorps du récepteur de la thyrotropine donc de la TSH donc des anticorps anti-TSH qui ont été mesurés et on voit que pour les patients qui ont reçu le traitement, ils ont une diminution de ces anticorps anti-TSH avec une significativité aussi très importante de P inférieur à 0,001. Donc, on est vraiment la plus forte significativité en termes scientifiques. Et sur le troisième graphique, donc là, c'est les patients seulement à Shimoto et on a mesuré, enfin, les chercheurs ont mesuré les anticorps anti-thyroglobulines et cette fois-ci, encore une fois, on a une diminution de ces anticorps en fait anti-thyroglobulines avec une significativité de P inférieur de P inférieur à 0,05. Donc là, on voit bien que vraiment ce cordyceps, il agit vraiment sur le niveau anti-inflammatoire, qu'on baisse vraiment l'inflammation et la réaction d'immunité qui va avec où le corps se trompe en fait. C'est ça, on va vraiment diminuer en fait cette production d'anticorps qui s'attaquent dans ces deux pathologies qui sont auto-immunes à des systèmes auxquels ils ne sont pas censés s'attaquer. Les auteurs ont conclu que l'apport de cordyceps permettait une amélioration significative des taux d'anticorps périphériques dans les pathologies de Hashimoto et de Baisse d'eau sur une période de 24 semaines. Ce qui n'est pas négligeable, c'est quand même six mois d'observation. Donc une longue étude. Ensuite, on a une autre étude. Donc là, c'est avec le champignon Isaria felina. En fait, le genre Isaria, ça appartient à la famille des cordycipitaceae. Donc le cordyceps fait également partie. C'était pour vous montrer que même dans une même famille avec d'autres champignons, on a quand même des effets. Puis quand ils appartiennent à la même famille, ils ont des molécules un peu en commun. Donc là, c'était sur l'amélioration de la thyroïdite auto-immune expérimentale chez la souris. Donc c'est un nom barbare, mais c'est que les souris, elles peuvent développer des thyroïdites. Mais là, c'est vraiment une thyroïdite qui a été induite par les chercheurs, ceux qui ont mené les expériences. Donc ils ont fait un groupe contrôle. Donc deux souris qui n'avaient pas de thyroïdites. Ils ont induit ensuite la thyroïdite chez un autre groupe de souris. Et ensuite, ils ont encore ajouté deux groupes. Donc un groupe avec une thyroïdite expérimentale en ajoutant 600 mg d'Isaria felina et également un groupe de thyroïdite expérimentale en ajoutant 300 mg par kilo d'Isaria felina. Ils en ont conclu qu'il y avait une amélioration de cette thyroïdite auto-immune avec une réduction significative de la destruction des follicules mais également de l'infiltration des lymphocytes dans la glande thyroïde, une diminution des taux sériques de TSH et des anticorps thyroïdiens et de cytokines. Donc du coup, là, c'est pareil. Ça montre vraiment qu'on a ce côté anti-inflammatoire, qu'on agit sur la réaction immunitaire et sur la destruction du coup des cellules de la thyroïde, en fait. Tout à fait. Donc voilà, c'est vrai qu'au début, le cordyceps, ce n'était pas forcément nous celui qu'on recommandait par exemple pour Hashimoto. mais avec ces études, on voit qu'ils ont quand même des effets aussi sur Hashimoto. Et puis, elles sont récentes, là, c'est 2021 et je crois que celle d'avant, c'était 2020. Ça, c'est aussi l'avantage et vraiment la qualité aussi de votre laboratoire de toujours s'inspirer, d'aller voir tout ce qui est recherche scientifique, recherche médicale, recherche clinique pour ajuster au mieux aussi et pouvoir tirer les meilleures infos et grandement avancer sur la myco et vraiment adapter, nous permettre d'avoir vraiment les champignons adaptés, de qualité pour répondre aux besoins en fait. C'est ça, on utilise des fois des champignons depuis des années, on se dit, en fait, celui-là, il pourrait être aussi utile pour cette pathologie. Donc, on se dit, on peut changer aussi, prescrire et proposer en tout cas aux personnes et c'est vraiment après une adaptation aussi qui va être personne dépendante parce que tout le monde ne réagit pas de la même façon, aux mêmes doses. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est aussi bien. On a un troisième champignon qui rentre dans la liste qui est l'agaricus blasémurie, aussi connu sous le nom de champignons du soleil. Alors, lui, c'est un très bon modulateur de la réponse immunitaire. On l'utilise énormément dans les cas d'allergie parce qu'il va permettre de réguler en fait cette balance TH1-TH2. Et donc, il faut savoir qu'au niveau de la thyroïde, on a aussi un déséquilibre de cette balance TH1-TH2 qui est mise en exergue. On a vu, par exemple, que les cellules TCD4+, qui vont être stimulées de manière excessive, vont jouer un rôle essentiel dans les pathogénèses de la thyroïdie auto-immune. Elles vont en fait, ces cellules TCD4+, activées, donc elles se différencient en différents sous-types. Donc, les TH1-TH1, les TH2 et les TH17 en fonction de la sécrétion de cytokines spécifiques. Et les TH1 vont produire en fait des cytokines qui sont pro-inflammatoires. On va retrouver l'interféron gamma, le TNF-alpha ou encore l'interleukine 2. Et en fait, ces dernières, elles pourraient jouer un rôle à la fois inhibiteur mais également excitateur dans les maladies auto-immunes. Et l'interféron gamma et le TNF-alpha en particulier pourra inhiber en fait le développement et la prolifération des cellules folliculaires thyroïdiennes, favorisant en fait ainsi les lésions tissulaires dans les thyroïdites auto-immunes. Et d'autre part, après au niveau des TH2, eux, ils vont produire de l'interleukine 4, de l'IL5, mais également de l'interleukine 6, 10 et 13 qui vont venir en fait stimuler les cellules B qui vont produire des anticorps et activer des molécules anti-apoptotiques. Donc si on a une réponse qui est déséquilibrée plus vers une ou vers l'autre, voie TH1 ou TH2, on va avoir en fait deux effets quand même pas très bons pour l'organisme et il faut vraiment venir rééquilibrer tout ça et le champignon du soleil est vraiment un très bon immunomodulateur en tout cas de cette balance. Il va permettre de maintenir cette balance entre les deux systèmes. Comme dans le cas des allergies où on a ce déséquilibre, je crois que c'est plus on pense vers TH2, mais voilà, on permet de rééquilibrer. C'est aussi, nous, il est utilisé dans nos accompagnements oncologiques également, il a une capacité antiproliférative et angiogénique, c'est aussi un bon fongicide antibactérien et au niveau du métabolisme. Mais voilà, c'est vraiment, il faut retenir, s'il faut retenir, c'est... Dans la thyroïde, c'est ce côté balance de production de produits inflammatoires en fait. C'est ça. Du coup, les accompagnements en tout cas qu'on propose en général, pour le goitre, il faut savoir que comme disait le Reishi, c'est un très bon anti-inflammatoire et la diminution de l'inflammation va se faire par les terpénoïdes qui sont contenus dans le Reishi et on ne peut pas avoir de cicatrisation possible tant qu'il y a un état inflammatoire. Donc pour les goitres, le Reishi pourra aider à améliorer en tout cas cet état inflammatoire présent. Donc là, j'ai oublié de changer les slides mais normalement, il y a juste le Reishi, on n'a plus l'ascorbato, plus besoin de prendre l'ascorbato à côté parce que c'est déjà présent dans le produit. Dans le Corée, oui. Je n'ai pas fait mon travail jusqu'au bout. On sait que c'est des produits de qualité et comme ça évolue aussi au fur et à mesure des avancées médicales et scientifiques. Forcément, vous vous mettez à jour tout le temps et il suffit qu'il y ait une slide avec un champignon qui était utile avant mais finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il est moins utile donc on l'a intégré dans l'autre. C'est que vous renouvelez aussi vos produits en permanence pour mieux les adapter à toutes les nouvelles découvertes parce que c'est vrai qu'on est dans l'humain et que la recherche elle est constante, permanente et que tous les jours on découvre des nouvelles choses. comment vous êtes réactifs pour optimiser les produits que ça correspond d'autant mieux que les champignons qui sont à l'intérieur correspondent d'autant mieux aux besoins. Donc, le mycoréil, super dans les goîtres. Et c'est surtout qu'on est passé au packaging en verre parce qu'on évolue, on voulait aussi le côté écologique, on pense à la planète et du coup, on a plusieurs produits qui sont passés au packaging en verre dont le bio-intestin sur cette slide et le reishi et puis d'autres produits. Mais voilà, je ne vous ai pas mis les derniers packagings, honte à moi. Mais voilà, en tout cas, pour la thyroïdite de Hashimoto, on peut recommander le reishi, également le mycosol qui est le champignon du soleil, vous voyez, les petits noms se rapprochent des champignons et également le bio-intestin. Le bio-intestin, c'est une synergie de plusieurs champignons. De mémoire, il y a la crinière de lion, le shiitake et deux pleurotes, donc erinji et du panico et qui vont vraiment avoir un rôle prébiotique et permettre de rééquilibrer ce microbiote intestinal. Et on sait, là, on a vu, ça permettrait de lutter pour tout ce qui va être les problèmes de constipation, le métabolisme ralenti, tout ce transit intestinal ralenti dans les pathologies d'hypothyroïdie. Mais on peut commencer aussi pour les personnes qui ont un terrain fragile progressivement en utilisant plus du bio-intestin au début pour équilibrer cette flore avant de passer aux autres champignons qui sont des extraits concentrés standardisés, qui vont être peut-être un peu plus puissants et que toutes les personnes pourraient ne pas supporter si elles étaient un terrain plus fragile. Et donc, au vu des dernières études, on pourrait aussi, à la place du sol, utiliser le cordyceps en remplacement. et au niveau de la maladie de baisse d'eau, donc là, on recommande plutôt le reishi et le cordyceps. Donc là, de prendre les deux aussi, les deux en même temps ? Oui, tout à fait. Alors là, c'était, oui, donc matin, midi, soir, vous voyez, on a une répartition qui se fait sur la journée. Matin, midi, soir pour le reishi et matin, midi pour le cordyceps. C'est ça. Donc, vous pouvez retrouver ces accompagnements dans le VADMECOM que je vais vous présenter en fin de présentation. Petit teasing. Du coup, on a aussi des accompagnements en oncologie. Donc là, c'est des coffrets qui sont des synergies de plusieurs champignons. Donc là, c'est une synergie de reishi, de maitake, d'agaricus, donc champignons du soleil et de PSK. Ça va permettre d'améliorer la qualité de vie des patients avec une diminution des effets secondaires, donc nausées, vomissements, chute de cheveux, douleurs aussi. Pour le cancer de la thyroïde, c'est un peu différent parce que c'est un traitement à l'iode radioactif, mais ça permet aussi de supporter mieux les traitements, tous les effets secondaires. On a des coffrets qui sont spécifiques pour plusieurs pathologies, par exemple, pour les cancers de la prostate, les cancers digestifs. Voilà, on a vraiment des coffrets spécifiques avec des poils d'un ou plusieurs. champignons en plus de cette synergie initiale qui est retrouvée dans tous les coffrets. Mais voilà, c'était au moins pour que vous ayez conscience que ça existe. Ça existe, que c'est là et que c'est quelque chose qu'on peut préconiser quand on travaille en oncologie, on travaille main dans la main avec les oncologues et les médecins. Donc là, c'est quelque chose aussi où on peut vraiment apporter un plus à nos consultants qui suivent leur traitement de chimio, qui ont souvent des effets secondaires pas toujours très agréables. Là, ça permet de travailler, d'être validé par le médecin pour la prise de ce complément et de pouvoir apaiser ou accompagner sur toutes ces manifestations secondaires qui en soi ne sont pas graves mais ô combien invivables. Oui, et puis en plus, à cela va s'ajouter l'effet des champignons qui vont aussi être anti-apoptotiques, anti-métastatiques. Ils vont avoir leurs effets aussi propres qui vont se combiner finalement à la chimio et qui peuvent faire un effet encore plus important. Optimiser vraiment l'impact de la chimio. C'est un très bon accompagnement en oncologie, en accord avec l'oncologue. Alors oui, pourquoi Yifas ? Oui, pourquoi Yifas ? Pourquoi Yifas ? Alors, bon, ce n'est pas moi qui présente ces slides habituellement, donc je vais essayer de vendre au mieux Yifas aussi. Mais il faut savoir qu'Yifas fait sa propre recherche aussi en mycologie pareil au niveau de l'extraction. On essaye d'avoir une extraction le mieux possible pour récupérer le plus de composés bioactifs et qui ne se détériorent pas dans le temps quand on les met en produit. On a aussi de la recherche médicale avec des études cliniques qui sont en cours de réalisation, notamment au niveau du cancer du sein et du cancer colorectal. On a deux études cliniques qui ne devraient pas tarder à sortir, à voir le jour, peut-être plus en 2023, mais qui sont en tout cas réalisées en Espagne dans des hôpitaux qui sont suivis avec nos accompagnements en oncologie. On est aussi producteurs de nos champignons. Il y a peut-être un ou deux champignons qui ne poussent pas dans nos régions qu'on est obligés de faire venir, mais on a un cahier des charges très strict. Donc, on soumet ce cahier des charges pour pouvoir récupérer ces derniers. On maîtrise aussi la chaîne de distribution de A à Z, donc tout est sous contrôle, et on forme après aussi des conseillers sur le terrain. On pouvait avoir des ateliers qui sont faits. Nous, on n'est pas un organisme de formation, donc vous ne repartirez pas avec une formation en icothérapie. Mais au moins avec toutes les connaissances inhérentes à tout ça, à tous ces champignons-là. sur l'utilisation en tout cas de nos produits, comment les conseiller. Voilà, c'est ce qui fait de nous finalement des spécialistes après le terme parce que c'est une biotechnologie qui est quand même spécialisée dans la myco depuis plus de 20 ans. Et je crois que c'est elle qui a fait breveter le terme myco-thérapie. De mémoire. Il me semble bien aussi. Donc, non négligeable dans l'investissement de l'accompagnement des personnes d'aller mieux avec ce bel outil que sont les champignons en fait. Et on a une étude aussi pour faire suite aux accompagnements en oncologie mais aussi pour nos produits en général. C'est l'étude Médina. Donc, on a fait soumettre nos produits à la fondation Médina qui est un organisme indépendant qui a montré qu'on n'avait pas d'inhibition avec les cytochromes P450 donc avec nos extraits en tout cas. C'est vraiment nos extraits qui ont été analysés pour cette étude parce qu'on peut retrouver des fois des études qui vont prouver le contraire ou quoi que ce soit. Nous, c'est nos champignons contenu dans nos extraits et ça montre bien qu'on n'a pas d'inhibition des cytochromes P450 et ça, c'est un argument quand on veut aller voir des oncologues ou des médecins qui peut aussi les aider à les convaincre parce qu'on ne va pas entrer en compétition avec les traitements allopathiques qui sont déjà utilisés. On ne va pas entraîner du coup de problèmes d'élimination de ces traitements allopathiques ni des fois de l'activation parce que les cytochromes permettent aussi l'activation de certains promédicaments. Donc, on ne va pas jouer à ce niveau-là. Les champignons vont avoir leur action mais en tout cas, c'est un argument de plus. Un argument de plus, c'est que la qualité de vos champignons, c'est que ça permet vraiment de pouvoir conseiller les produits phase d'Athera en parallèle du traitement médicamenteux sans interaction ou sans que l'un gêne l'autre ou accélère son effet ou en diminue l'effet. C'est ça. C'est pour ça qu'on peut les conseiller en pré, pendant et post-chimio aussi au niveau oncologique. Donc après, ça, c'est des points qu'on aime répéter mais c'est, enfin, vous, en tant que praticien ou professionnel de santé, comment reconnaître un bon produit en mycothérapie ? Déjà, c'est s'assurer que le produit est de culture biologique parce que les champignons, c'est des vraies éponges donc ça absorbe un peu tout, que ce soit les métaux lourds, les polluants. Donc, si en plus, vous prenez un produit qui n'est pas bio, votre champignon, finalement, vous allez absorber plus de métaux lourds qu'avoir des effets bénéfiques sur la santé. Les labels aussi qui vont être un gage de qualité de la marque. Nous, par exemple, on est certifié GMP donc bonne pratique de fabrication, c'est des normes qui sont pharmacologiques mais voilà, vous pouvez avoir après plusieurs labels si c'est vegan, enfin, les conditions, enfin, tout ça, intolérant au gluten, intolérant au lactose, la traçabilité des produits qui est également importante, savoir d'où votre produit provient, s'il a été suivi de A à Z, c'est un gage de qualité également. Les mentions sur le packaging de bêta-1-3-1-6 des glucanes et leur quantité, donc en fait, pour préciser rapidement, ce sont des bêta-glucanes qui sont spécifiques aux champignons. On retrouve des bêta-glucanes, par exemple, dans les céréales comme l'avoine. Les champignons peuvent pousser sur des céréales comme l'avoine et du coup, on peut vous dire qu'il y a des bêta-glucanes parce que c'est ces derniers, donc vraiment les chaînes 1-3-1-6 des glucanes qui ont des effets aussi bénéfiques sur la santé, qui apportent les effets connus aussi aux champignons. Et si on vous dit qu'il y a des bêta-glucanes, on ne précise pas lesquels et que vous voyez en plus que le produit a été développé sur de l'avoine, vous ne pouvez pas connaître la quantité finalement de champignons dans le produit final. Du coup, on n'a pas le dosage exact en bêta-glucanes et il y en a. Voilà. Et on ne sait même pas si on consomme plus d'avoine. Enfin, je prends l'exemple de l'avoine parce que c'est connu au niveau des bêta-glucanes. Mais voilà, on ne sait pas finalement en fait la quantité qu'il y a. S'il y a même des champignons qu'on poussait dessus. S'il y a même des champignons dedans. Voilà. Également, les substances bioactives spécifiques aux champignons, si vous voyez apparaître acylianodéric, grifolane pour le grifolafondosa, donc le maïtake ou l'antinane pour le shiitake. Voilà. C'est des fois des petits noms qui peuvent aussi vous assurer de la composition du produit. Donc voilà, pas de composants non essentiels. Donc comme je disais, suivant sur quoi les produits poussent, du coup du riz, du bois, de la paille, des céréales. On évite de retrouver ça dans son produit final si possible. Pas de produit mélangé avec la phyto ou aromas sans études spécifiques. Donc là, en fait, c'est juste pour ce... C'est une précaution finalement parce qu'on n'a pas, comme c'est dit, les études spécifiques, les effets des champignons. Si la personne fait une réaction et que le produit est mélangé, on ne saura pas si en fait elle fait une réaction au produit qui est d'aromas, de phyto ou alors au champignon en lui-même parce qu'on a des personnes qui font des allergies comme tout, des personnes qui ne supportent pas forcément à forte dose donc on est obligé de commencer progressivement. Donc c'est plus une précaution d'emploi. Après, ce n'est pas parce qu'un champignon est mélangé à de la phyto ou de l'aroma qui ne sera pas efficace mais c'est juste au moins pour s'assurer de l'aroma. La sécurité et de s'en trouver que s'il y a une réaction impromptue de l'organisme qu'on puisse déterminer qui est en jeu si on est plutôt plante avec phyto aroma ou si on est plutôt mycô avec le champignon lui-même en fait. C'est ça. Puis des fois, on a plus d'aroma ou de phyto que de champignon également donc voilà, c'est vraiment... Après, ça dépend sur quoi, sur quel domaine, sur quel spectre aussi vous voulez travailler et c'est... Voilà, tout dépend. Et pour finir, c'est les protections pour les principes actifs aussi. C'est les questions que vous pouvez vous poser si c'est mis sur un comprimé des fois où il y a de la malto-dextrine ou des agents en fait de charge pour pouvoir mettre le... Comment dire ? Les principes actifs... Le produit en fait en fonction de sa structure de comment pouvoir le prendre. Exactement. On sait qu'on retrouve des fois de la poudre à prendre comme ça. Quand vous ouvrez votre sachet, au bout d'un moment, à force de l'ouvrir, de le fermer, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de principes actifs qui seront encore restants. Voilà, c'est des questions à se poser et c'est vous qui vous faites votre propre avis là-dessus. Mais au moins, nous, c'est les questions qu'on dit aux gens de se poser quand ils se passent à un produit. la qualité, la quantité de principes actifs à l'intérieur, les mélanges qui peuvent éventuellement y avoir. Où c'est que ça a poussé ? Parce que sur les champignons, c'est d'autant plus primordial que ça absorbe vraiment tout, 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 tout. Et puis, la concentration à l'intérieur et comment la conserver ? Comment conserver ces principes actifs ? Et on répète tout ça parce qu'il y a une étude qui a été faite en 2016 ou 2017, qui montrait que selon un rapport scientifique, seulement 26% des produits de mycothérapie sur le marché américain contenaient du réchi ou alors de la chaîne bêta-1-3 des glucans, ce qui représentait 5 produits sur 19. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut se poser ces questions aussi. Ces questions-là sont essentielles et primordiales. Voilà. Alors, rapidement, avant de passer aux questions, les ressources et les outils disponibles que nous mettons, en tout cas, IFAS à votre disposition. Donc, on a une réduction aussi spécifique aux professionnels de santé quand vous inscrivez sur notre espace professionnel. On peut vous envoyer aussi le VATMECOM, donc documentation technique que je vais vous présenter dans la slide suivante. Vous avez aussi accès aux webinaires en ligne et aux replays des webinaires parce que souvent, on nous demande s'il y a les replays. Donc, oui, il y a les replays. Et aussi, on a un groupe Facebook où les praticiens posent leurs questions et des fois, on a quelqu'un qui est en tout cas actif sur le groupe qui répond aux questions et quand on ne sait pas, moi, je sais que ça me revient à moi et je pose directement en Espagne, on travaille avec des médecins et du coup, comme ça, on peut répondre aussi aux personnes directement. Et puis, j'ai mes collègues au niveau des directeurs régionaux et des conseillers sur de l'information en mycothérapie sur le terrain qui aussi répondent aux questions des personnes sur les accompagnements des fois à proposer sur certaines pathologies qui peuvent être plus complexes que d'autres. Donc, voilà, il faut savoir qu'on répond à vos questions. Donc, là, l'équipe d'IFAS permet vraiment d'accompagner tous les professionnels pour qu'ils puissent vraiment optimiser leur prise en charge et travailler de manière sécure avec des choses. Vous savez qu'on est souvent sur des pathologies qui peuvent être un peu péchues avec des interrogations. On va le croiser sur une personne et pas sur une autre. Donc, on n'est pas livrés à nous-mêmes en tant que natureaux. On est vraiment accompagnés. IFAS nous soutient au quotidien par tous les moyens d'accès possibles. Réseaux sociaux, mails. On va chercher l'info chez IFAS. Et quand on ne sait pas, nous aussi, on va chercher pour pouvoir apporter une réponse. Travail d'équipe. C'est ça. Et du coup, le VADMECOM, c'est un document technique qui vous présente les produits avec les informations aussi, leur champ d'action, les références bibliothèques qu'il y a derrière. Et aussi, il y a un petit livret d'accompagnement à la fin qui permet… En fait, c'était les petites boîtes que je montrais à côté. Quand on présentait les produits, il y avait des petits rectangles avec la posologie. Du coup, on a cette posologie. C'est à titre informatif, comme on dit, à chaque fois, c'est vraiment en fonction du patient, après qu'il faut adapter. Puis avec les connaissances qui s'acquièrent au fur et à mesure, la personne n'a plus besoin de regarder le document technique. Mais des fois, c'est vrai que ça peut être un support pour commencer et qui est utile. Donc lui, vous pouvez l'avoir en version numérique sur simple demande. Et puis après, en général, lors des ateliers, on le donne aussi en version papier. Et sur la demande, il suffit de faire un mail à Ifazatera ? Je crois que c'est sur le site Internet. On a une petite case pour demander le vademecom. Et pareil, sinon, après faire la demande en général. Je crois que l'adresse c'est pro-atifazatera.fr pour les questions et pour les demandes. Mais sans doute, c'est sur Internet, c'est expliqué. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez l'avoir aussi en version numérique pour commencer. Merci beaucoup Salomé. Je crois que j'ai quand même quelques petites questions sur tout ce qu'on vient de voir. Parce qu'on a vu qu'Ifazatera, vraiment notre pro de la mycothérapie, a quand même pas mal de solutions, notamment entre le rachis et le cordyceps pour accompagner nos troubles de la thyroïde. On a vu qu'on pouvait les mixer, les associer. Et au niveau des prises, est-ce qu'on les prend en continu ? Ou est-ce qu'il vaut mieux faire des fenêtres thérapeutiques pour voir l'évolution ? Sur combien de temps ? Comment on peut optimiser nos prises en charge et nos conseils sur la durée ? En général, sur des pathologies plutôt classiques, on parle de fenêtres thérapeutiques plutôt de trois mois, le temps de faire une ou deux boîtes de produits vraiment pour que l'organisme se soit, je vais utiliser un terme un peu barbare, mais purifié. Elle est pro de la détox. Nous, on aime bien nettoyer. Voilà. Mais du coup, quand on parle de pathologies auto-immunes, dégénératives, qui sont quand même beaucoup plus lourdes, en général, on oublie un peu cette notion de fenêtres thérapeutiques et c'est vraiment une prise continue. Même si c'est suivi à côté par un médecin, on conseille malgré tout une prise continue pour bénéficier des propriétés des champignons tout du long parce que c'est une pathologie qui dure dans le temps et on sait que l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie, quand on a surtout une Hashimoto, une baisse d'eau, ça ne se réglera pas du tout. On va soutenir, mais on ne pourra pas réparer ce qui a été détruit. Il y a des cellules qui ont été abîmées ou autre, de toute façon, on ne peut pas les reconstruire. donc le but, c'est d'accompagner sur du long terme. Du coup, ça veut dire aussi qu'on peut associer tous les compléments de champignons avec aussi les traitements, que ce soit l'évothyrox ou tout autre traitement médicamenteux qui est prescrit par le médecin. Exactement. Du coup, comme je le disais, on n'a pas d'interaction avec les cytochromes P450. On met notre étude à chaque fois en avant, mais comme on n'a pas d'interaction, on peut se permettre de prendre les champignons en concomitance. Après, par contre, bien sûr, il ne faut surtout pas arrêter le traitement médicamenteux. On l'a répété, je pense, tout du long de ce réveillé. Surtout pas arrêter parce que c'est des pathologies qui ont besoin de traitements médicamenteux. Malheureusement, même si on n'aime pas les médicaments, des fois, il faut passer par là, surtout qu'on n'a pas le choix. Mais voilà, ça peut accompagner la personne et puis après, en fonction, si la personne, non, en fonction, j'ai envie de dire en général, elles sont quand même suivies, ça peut peut-être que la prise de champignons, avec des analyses, on verra qu'elle permet de diminuer peut-être les doses du traitement allopathique qui est utilisé. Et donc voilà, le médecin pourra voir en continu. De toute façon, on a vu que c'était des traitements qui étaient entre guillemets évolutifs parce qu'il faut s'adapter à chaque fois pour la posologie. Mais peut-être que les champignons aideront à diminuer cette posologie de traitement allopathique, peut-être pas, ils accompagneront seulement les effets secondaires ou les effets observés des pathologies liées à, des symptomatologies, je vais y arriver, des problèmes hautes liées à l'accès de toutes les manifestations qui en découlent. Exactement. Mais voilà, en tout cas, pas d'arrêt du traitement allopathique. Du coup, on peut le prendre en continu. Par contre, c'est très important pour nous, natureaux, de travailler aussi main dans la main avec les médecins parce que soit notre accompagnement avec l'Amico va permettre de stabiliser la situation, d'apaiser aussi toutes ces manifestations fort peu agréables, mais ça peut permettre comme on va nettoyer le corps, comme on va optimiser les choses, que le dosage médicamenteux en hormones puisse être réduit. Donc, il faut vraiment travailler main dans la main avec le médecin pour que celui-ci soit informé et que le suivi soit opérationnel pour que le traitement médicamenteux puisse vraiment être ajusté aux besoins du consultant et de lui, comment il réagit, voire peut-être baisser le dosage ou autre. C'est des choses auxquelles on peut arriver très souvent. Donc, bonne surveillance et bon dosage régulièrement en travaillant main dans la main avec les médecins. Ça, c'est indispensable. Et du coup, aussi, par rapport à ce qu'on a vu, comme on voit que la thyroïde, elle est quand même impliquée dans nombre de manifestations, un petit peu dans tous les métabolismes, de la tête aux pieds, en fait, tout simplement, on sait aussi qu'après, on peut, en plus de travailler notamment les trois champignons qu'on vient de voir, notamment Raichi et Cordyceps. Mais comme souvent, la thyroïde, elle va être en lien aussi, on l'a vu, avec des problèmes de poids, de perméabilité intestinale, d'inflammation, les problèmes d'obésité ou tout autre. On peut aussi associer d'autres produits de chez Ifas d'Athera avec pour vraiment accentuer, par exemple, sur des problèmes de poids ou de cholestérol pour venir s'ouvrir d'autant plus ces manifestations-là. Tout à fait. Alors après, c'est vrai que nous, en général, on précise, enfin, il faut cibler déjà un champ d'action sur lequel on veut travailler parce que des fois, il y a des personnes qui veulent cibler un peu tout et donc, on se retrouve avec une liste à rallonge de produits à utiliser alors que, enfin, voilà, c'est vraiment cibler déjà sur quoi on veut travailler. Après, oui, il existe des champignons pour d'autres symptômes aussi. Par exemple, sur l'aspect métabolique, on a le maïtake ou le shiitake qui sont très bien, donc le shiitake pour tout ce qui va être cholestérol et le maïtake pour tout ce qui va être le syndrome métabolique. Mais par exemple, le cordyceps, donc là, vous allez voir son spectre d'action, il est aussi très utile pour tout ce qui va être les nages ou encore les NAFLD, donc les stéatos hépatiques non alcooliques. Donc voilà, ça peut être aussi, en fait, l'utilisation d'un champignon peut avoir aussi un spectre d'action qui va recouvrir, enfin, qui va couvrir, en tout cas, d'autres sphères sur lesquelles on souhaite travailler. Donc c'est ça qu'est bien. Des fois, on peut regarder le champignon qui correspond à la pathologie initiale et sur quoi il va travailler à côté. On se dit, ça fait une pierre de coup. Mais après, oui, il existe d'autres champignons. On a aussi des synergies, mais en général, dans les synergies, comme il y a plusieurs champignons, il faut faire attention aussi à ça. Les quantités sont moindres. Par exemple, on a une synergie reishi, shiitake, maïtake. Peut-être que si vous prenez juste du reishi tout simple, ça fera plus d'effet que si vous prenez la synergie parce que la quantité de reishi sur la pathologie sur laquelle vous avez travaillé dans la synergie est un peu plus faible vu qu'il y a d'autres champignons à côté. Super. De toute façon, je crois qu'on a bien vu qu'on pouvait faire beaucoup de choses, qu'on pouvait vraiment accompagner nos thyroïdes, voire même aller plus loin dans toutes les manifestations qui peuvent en découler, comme on l'est cité. De toute façon, s'il y a des questions, il y a quoi que ce soit, il y a toute l'équipe IFAS d'Athera derrière qui peut répondre à nos questions, à nos aiguillers, nous aider vraiment à optimiser nos prises en charge. Donc, il ne faut pas hésiter à aller déjà faire un tour sur le site IFAS d'Athera et puis de les contacter pour avoir plus d'infos, avoir le bas des métricums, pouvoir se renseigner et utiliser ces merveilleux outils que sont les champignons. En général, on dit que vous n'hésitez pas à vous inscrire à l'espace professionnel. C'est vraiment là où vous bénéficierez après de toute l'information aussi. Et puis, posez-vous vos questions à, comme je disais, pro-atifas-a-thera.fr et puis, quand vous contactez aussi le standard, vous pouvez être mis aussi directement en ligne après avec un de mes collègues qui peuvent aussi vous aider à répondre à vos interrogations. Super, merci beaucoup Salomé pour toute cette présentation ô combien passionnante. Je crois que moi, je pourrais en parler encore pendant des heures. c'était vraiment très chouette parce que ça permet de bien tout repositionner. J'espère que ça vous a plu. De toute façon, cette présentation sera redisponible aussi en replay pour nous aussi parce que ce n'est pas toujours facile d'être présent à l'instant T comme on le veut. Donc, soyez nombreux à la voir ou à la partager et puis au plaisir de vous retrouver très prochainement pour un futur webinaire un peu plus tard dans l'année ou à l'automne. On aura plein d'autres choses à voir encore à l'automne. À bientôt. Au revoir Salomé. Au revoir. Sous-titrage ST' 501